Brigitte Bardot, vous avez sollicité le Président de la République sur des questions de ce type ? Ah oui ? Il vous répond ou il ne vous répond pas Nicolas Sarkozy ? Ah non, bon, il ne me répond pas. Il ne me répond pas. Et c'est ça le grand drame de ma vie, c'est qu'il m'avait promis d'intercepter entre les... Ça c'est très dur ce que je vais vous dire. Mais ne me coupez pas. Je lui avais demandé que les abattages rituels musulmans soient précédés d'un étourdissement préalable pour les animaux qu'il faut donner en pâture à manger aux gens. Alors, il m'avait promis deux fois de suite, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et lorsqu'il a été fraîchement élu Président de la République. Il m'a promis deux fois de suite devant témoin de faire le nécessaire pour que ces pauvres animaux ne soient pas abattus d'une façon dramatique, horrible, scandaleuse. Vous aviez voté pour lui à l'élection présidentielle ? Bien sûr. Vous revoteriez pour lui aujourd'hui ? Non. Allô ? Oui, oui. Je réfléchissais à ce que vous venez de me dire, tout simplement. Il n'y a pas à réfléchir. C'est catégorique. Ah ben oui. Alors, j'ai très bien compris ce que vous venez de nous dire. J'en profite, il se trouve que vous savez que les musulmans vont bientôt fêter la fin du Ramadan et que vous avez déclaré justement à nos confrères d'Europe 1. Je vais m'asseoir dessus. Bon, ben, est-ce que vous... Alors, je ne vais pas vous demander si vous regrettez ces propos parce que c'est vous mettre en... Non ! D'accord. Mais est-ce que vous avez peut-être un autre message à leur adresser pour la fin du Ramadan ? Écoutez, moi je vais vous dire... Plus amical. Ce n'est pas les musulmans que je trouve dramatique dans cette histoire. Parce que c'est leur façon, leur tradition, etc. Ce que je trouve dramatique, c'est que le gouvernement français accepte ça. Alors que Dalil Boubaker, que j'ai vu en 1980, en 2006, je veux dire, à la Grande Mosquée de Paris, avec son grand bustier, m'ont dit, à partir du moment où l'animal est vivant, on a le droit, on a le droit de l'étourdir avant la saignée. Alors, moi je ne sais plus, parce que Dalil Boubaker, c'est quand même le grand recteur de la mosquée de Paris. Absolument. Bon. Et son grand bustier était où on a fait une conférence de prénom. Et ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas tant le rituel qui vous choque, que ce que vous percevez comme le recul de la loi et de la protection française sur les animaux. Je vous ai bien compris ? C'est un recul, exactement.